C'est aussi blanc parce qu'on les a déjà battus, maintenant on sait qu'en play-off ça va être beaucoup plus compliqué parce qu'elles sont vraiment motivées et je pense que c'est une équipe qui joue le titre. Donc ça va être dur mais on a un coup à jouer au joueur à fond. Elles ont plus perdu depuis 16 matchs, pendant la défaite c'était vous. Est-ce que c'est un signe ? Est-ce qu'on se dit qu'on les a déjà battus et c'est possible ? Oui c'est possible, on a été débattre chez elles, certes il y avait des blessés, maintenant c'est les aléas d'une saison et on leur a fait peur chez nous aussi. Donc voilà je pense qu'on n'est pas un adversaire facile à jouer et je pense qu'elles n'aiment pas non plus jouer au jeu. Quelles sont les clés pour déranger cette équipe ? Kevin ? Je pense jouer le pick-and-roll, contre les grandes, elles sont grandes et il faut les faire bouger et il faut défendre. Do your basket. Sans pression j'imagine parce que quand on joue gauche on a une pression particulière ? Je pense que c'est elles qui ont la pression et nous on n'en a pas. Je pense que c'est un peu, pour vous votre saison est déjà réussie, pour elles elle ne fait que commencer, enfin c'est quasiment ça non ? Un peu parce que c'est notre objectif de finir 4e et là je pense que c'est du bonus et elles ont envie de gagner. Est-ce qu'il n'y a pas un risque justement de dire que c'est du bonus et d'être trop décontracté contre une équipe comme ça ? Peut-être mais on joue là. Ça peut changer quelque chose justement le fait d'avoir un peu zéro pression finalement ? Moi je pense parce qu'on peut vraiment jouer sans pression et on peut prendre du plaisir. C'est la mission première prendre du plaisir ou c'est quand même ces qualifiers ? On va essayer de gagner. Si vous avez une chance de passer en finale c'est forcément de gagner en demain sinon il y a zéro chance non ? Je pense qu'il faut qu'on gagne ici parce que là bas c'est dur et si on gagne ici peut-être qu'on peut gagner un match ça va. C'est la meilleure défense du championnat c'est aussi une de vos grosses qualités ? Est-ce qu'il faut s'attendre à des matchs ultra défensifs dans la série ? Je me sens que t'as envie de répondre. Je peux répéter ? Est-ce qu'il faut s'attendre à des matchs ultra défensifs parce que c'est deux grosses qualités de chacune des équipes ? Si on ne défend pas, on sera là. Il faut qu'on défendre bien, on évite les postes et tout ça. Je pense que ça ira. Moi j'y crois. Je vous parlais tout à l'heure de plaisir, je sais qu'on en a discuté mercredi dernier, le fait d'être ensemble est super complicité et ça forcément c'est ce qu'il fera forcément aussi des différends. d'être bien ensemble et en tout cas c'est bien que c'est l'équipe. Oui c'est sûr que quand on soit une équipe jeune et que tout le monde s'entende bien, ça joue aussi sur les résultats. Maintenant on a atteint notre objectif et on a envie de continuer l'aventure et de prouver qu'on peut peut-être aller plus loin. Maintenant peut-être que l'aventure s'arrêtera en demi-finale des Bluffs mais je pense que c'est déjà beau. On est vraiment une bande de copines et on a envie d'aller loin et de prouver qu'on peut faire encore de belles choses. Ça fait quoi, elles sont en train de dire bon, les filles, vous êtes perdant d'entrée. De toute façon depuis le début de la saison je ne pense pas qu'on était gagnants donc maintenant on sait ce que c'est et on n'a plus qu'à jouer. On n'a vraiment rien à perdre, c'est pour que j'ai la pression, on a tout à gagner et il faut jouer le coup à fond parce qu'il dit qu'on jouera des playoffs dans d'autres carrières, on ne sait pas. Donc tant qu'on y est autant profiter et pour ne pas regretter par la suite. Il y avait un peu, j'imagine, un peu de stress et de tension avant Basketland. Comment s'est passé depuis cette qualification ? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y avait un gros relâchement mental ? Oui, je pense qu'on en a eu beaucoup, ça c'est vu après le match, c'est vraiment après le match. On a été un peu fatigués, je trouve que c'est des émotions. Et on en a eu beaucoup, c'était vraiment le match de l'année et on voulait faire de gagner. On a déjà montré qu'on était capable de poser des problèmes à Bourges. Certes, il y avait des jeux absents, mais quand vous jouez une demi-finale, ce sont des matchs un peu particuliers. C'est pas comme lorsque vous avez 26 matchs dans la saison et il faut venir premier et vous savez, vous pouvez avoir des droits à l'erreur. Nous, on en a bien profité pour être dans l'État. Merci. 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 Les demi-finales, c'est un progrès pas. L'objectif, c'est une finale. Le club a participé, comme vous le disiez, à cinq demi-finales, mais jamais à une finale. Si les joueuses pouvaient rentrer dans l'histoire du club, ce serait une chose énorme pour le club et pour elle en particulier. Mais oui, on va mettre tous nos atouts de nos côtés. C'est pour ça qu'on n'a pas franchement relâché l'entraînement et qu'on se prépare du mieux possible, comme on a préparé le match de Basketland, en sachant que ce sont des matchs importants. Mais on va mettre tous nos arguments de notre côté. Les deux équipes se connaissent forcément très bien, ce moment-là, dès la saison. Est-ce qu'on peut tenter des choses différentes ? Ou est-ce que de toute façon, on s'attuie sur ce qu'on sait faire et ce qu'on a fait tout au long de la saison ? On peut tenter des choses. Elles ont plus intérêt à tenter des choses avec l'expérience qu'elles ont que nous. Parce que lorsqu'on est jeune, il ne faut mieux pas tenter trop de nouvelles choses. Parce qu'on maîtrise déjà peu ou pas excessivement bien ce qu'on fait. Si on voulait tout modifier à l'approche d'un match capital, déjà il y a l'enjeu, il y a le stress, il y a la pression. Si en plus vous mettez des choses nouvelles, vous risquez de passer complètement au travers. Donc non, je crois que notre qualité, depuis le mois de mai l'année dernière, je répète qu'on va défendre, courir et le présent rebond. Si on arrive à jouer sur ce registre-là, on arrivera à poser des problèmes un peu. Après, gagner ou pas gagner, vous savez, le dernier match qu'on basketland, on aurait perdu d'un point. Les gens auraient pu dire qu'on avait raté notre saison et on gagne d'un point et on a réussi notre saison. Ça ne veut rien dire, c'est le basket, c'est l'adresse. Vous faites plus un ou moins un. L'objectif, c'est de chercher à bousculer Bourges, essayer de les repousser dans leur retranchement. Et on est à domicile, on a fait des bons matchs à domicile depuis le début de la saison. On a mis un match pas terrible contre Lyon. Le reste, on a toujours été dans les matchs, que ce soit Montpellier, que ce soit Bourges. L'objectif, c'est d'être dans le match. Et puis si ça passe le plus simple, on ira jouer la qualification à Bourges sur les deux derniers matchs. Il y a toujours une étude de l'adversaire dans le match. Est-ce qu'on arrive à trouver des failles à domicile ? Mais on les avait déjà trouvées lors des premiers matchs. Lorsqu'on a été capable d'appliquer ce qu'on voulait faire et le faire parfaitement. Parce que quand vous jouez Bourges, vous ne pouvez pas être à moitié bon. Vous devez être parfait, que ce soit dans le domaine défensif ou le domaine offensif. Mais les clés, on les connaît. On sait que, comme l'a dit Tootie, il va falloir empêcher les post-up des jeux extérieurs avec Jennifer Dubeux. Il va falloir être capable de contrôler les piques and roll avec Céline Dumerque. Il va falloir être capable de contrôler les piques et s'écarter de la M.D.D.M. On sait qu'il y a des staggers ou des écrans cascades pour Cathy Jones, qui est une grosse joue 2 à 3 points. On les connaît, les clés. On sait comment défendre. Sauf que maintenant, il va falloir être parfait là-dessus. Il va falloir réagir au bon moment, avec le maximum d'intensité, pour contrecarrer le collectif qui est très bien huilé de l'adversaire. Allez-y, alors. Si vous voulez faire du... Si vous voulez faire du... Si vous voulez faire des caméras, voilà.